Vous savez, le cerveau humain, c'est vraiment une machine extraordinaire. Franchement, quand je regarde comment est-ce que le cerveau fonctionne, je me rends compte tous les jours que je découvre vraiment de nouvelles choses. Il y a deux questions que l'on se pose très souvent, en tout cas une plus que l'autre, qui peuvent changer les choses dans le processus de votre vie si vous voulez améliorer votre condition. Vous vivez peut-être une situation de difficulté, vous avez peut-être été trahi, vous avez été blessé, vous vivez des situations qui vous font souffrir au quotidien. Vous vous rendez compte que votre vie est toujours la même tous les jours depuis des années, alors que vous voulez que les choses s'améliorent. Vous vous rendez compte qu'à chaque fois que vous pensez à telle personne, vous êtes irrité, alors que vous aimeriez tout simplement passer au-dessus de ce conflit que vous avez eu ensemble. Et vous vous posez régulièrement la question de savoir pourquoi ça m'arrive. Pourquoi est-ce que cela m'arrive ? Le pourquoi est une question qui permet de répondre, dans la plupart des cas, à la raison pour laquelle les choses vous arrivent. Oui, vous allez peut-être comprendre pourquoi est-ce que ça vous est arrivé. Mais dans certains cas, le pourquoi nous permet plus de nous apitoyer sur notre sort et de chercher la cause de ce qui nous arrive au travers des autres. Je me suis dit, mais pourquoi il m'a fait ça ? Pourquoi est-ce qu'il m'a encore fait telle chose ? Pourquoi est-ce que mon patron a encore fait ci ? Pourquoi est-ce que ma tante a encore fait ci ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Donc, même si le pourquoi peut nous aider à clarifier la situation que l'on vit, à comprendre ce qui se passe en nous, à comprendre exactement à quel niveau on est par rapport à cette situation, très souvent, et c'est là que ça peut devenir vraiment dangereux et nuisible pour nous en termes d'énergie, ça nous fait ruminer. On reste là-dedans. Pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Pourquoi la vie est-ce injuste ? Pourquoi est-ce que cela m'arrive à moi ? Pourquoi est-ce que c'est moi qui ai éveillé telle chose ? Etc. Mais est-ce qu'en vous demandant cela, si vous êtes déjà arrivé à vous sortir d'une situation qui était difficile ? Pourquoi vous permet de ressasser à longueur de journée ? Pourquoi vous permet de rester centré et focalisé sur ce qui vous arrive ? De rester dans la même boucle tout le temps, tout le temps, tout le temps, et de vivre le même événement tout le temps. À moins que ce soit un pourquoi objectif clair, lucide, pour analyser vraiment ce qui se passe en soi, afin d'en sortir. Et pour en sortir, la deuxième question, qui est la question magique, qui va activer les choses dans votre vie et mettre votre cerveau en mode recherche de solution, c'est comment. Comment je fais pour m'en sortir ? Comment je fais pour changer les choses ? Comment je fais pour que ce soit différent ? Comment je fais pour que ma vie atteigne le niveau que je veux qu'elle atteigne ? Comment je fais pour apprendre à me maîtriser face aux situations habituellement qui éveillent en moi de la colère ? Comment je fais pour communiquer efficacement avec ma compagne, avec mes enfants, avec mes parents ? Comment je fais pour exprimer mon désaccord face à ces situations qui m'importunent au plus haut point ? Comment je fais vis-à-vis de mes collègues pour que ceux-ci comprennent que la situation ne peut pas perdurer ? Comment je fais ? Vous comprenez que le comment, c'est une question puissante. Le comment, c'est une question qui vous met en mode recherche de solution. Et lorsque vous êtes en mode recherche de solution, les solutions, vous allez les trouver si vous posez la question franchement et si vous vous mettez en route à la recherche de solutions. Comment je fais ? Donc, moi, je vous encouragerais à ne pas rester dans la rumination perpétuelle des pourquoi. De temps en temps, vous pouvez vous demander pourquoi, parce que vous voulez clarifier de façon lucide ce qui se passe en restant objectif. Mais si vous vous dites pourquoi, parce que vous voulez vous apitoyer, pleurer, ruminer tout ce qui vous arrive, ça ne changera absolument rien. En tout cas, dans les deux cas, le pourquoi ne change rien. Posez-vous des pourquoi, mais surtout des comment. Et lorsque vous allez commencer à vous poser des comment et à chercher vraiment les réponses, parce que si vous vous branchez sur le mode comment, votre cerveau ne s'arrête pas tant qu'il n'y a pas une réponse, tant qu'il n'y a pas un début de réponse qui arrive, parce que vous êtes dans un processus dynamique. Le comment vous met en mouvement. Le comment vous met en mouvement. Il vous amène à bouger. Et donc, quand vous êtes dans le comment, les opportunités s'ouvrent à vous. Les portes s'ouvrent à vous. Vous êtes dans la mobilité et les solutions arrivent. Donc, deux questions très courantes que l'on se pose, mais qui ont des impacts complètement différents, avec une puissance pour le comment que je constate quotidiennement et qui peut vraiment changer les choses pour vous. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.